bonjour à tous les amis c'est capi j'espère que vous allez bien on est parti pour un petit épisode enfin non un long épisode avec la team sur pushko donc là les perso viennent de passer à peu près niveau 17 8 c'est juste que je suis descendu de astrup et voilà ligny 17 le fait qu'il ya 17 et le fait que le sacré 18 je vais commencer par monter les stats c'est juste en descendant en fait puisque je suis descendu de la de la statue comme enfin c'est pas très cool de regarder un mec juste marché bah chaque fois je me suis dit que je vais vous descendre avec enfin descendre sans vous et vous prendre une fois que je serai arrivé et j'ai fait un petit test donc j'ai regardé un petit peu toutes les astuces qu'à main qu'on pourrait faire donc je vais essayer de tout regrouper en un épisode donc là ce qu'on va faire ben à mon avis c'est la moitié de l'épisode on va essayer de dropper des quand ça s'appelle c'est pas sur lui qu'il ya des voilà des chairs de larves et des chairs d'oiseaux surtout des chairs d'oiseaux parce que je viens de tester là sur un piou et j'ai droppé une chaire d'oiseaux donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal sur un tofu pardon par contre le problème c'est qu'il ya énormément de bottes sur ces mains donc on va essayer de trouver des groupes quand même là un beau groupe allé attaque le secret il a fait que là les idées non le yop au milieu et les nids derrière donc alors c'est quoi incurable ça doit être possible le truc c'est juste attendre qu'ils viennent et là on les dépôts voilà après c'est le fait qu'il ya qui protège voilà maintenant le panda le panda qui a appris karchum ne va pas faire karchum merde j'étais bien placé voilà allez boum de faire cester que ligny gagne un petit peu de porter là ça va être au sacré et pour ça m'a mis la deuxième pour tous qu'est ce 10 10 plus voilà allez et les hauts cas d'acadac et d'acadac tu vois là tu vas te faire plaise voilà voilà il est pas mort on va le décaler pour que le fait qu'il a pu se taper voilà c'est à ligny oh putain il a fait renvoi de sort c'est pas grave ah ouais moi j'ai eu l'armure aqueuse aussi j'avais un peu oublié ça c'est vrai il vient de passer niveau 17 c'est normal donc manque plus que la venteuse au niveau 26 et là on aura toutes les armures ah merde il peut pas bouger j'ai pas pensé à ça là tu meurs tu viens là allez on les reboost comme ça sparadrap va pouvoir aller taper dessus c'est terminé voilà alors niveau drop alors on a eu un 7 chaires d'oiseaux en 3 minutes on était un peu lent c'est vrai on a pas eu de chair de larves c'est pas grave on va enchaîner les combats ici l'xp est dégueulasse certes mais bon c'est qu'elle a c'est qu'une dalle pendant il va devant qu'un des gens là et ligny comme ça comme ça comme ça comme ça et comme ça j'ai vu un mp il est où alors c'est qui c'est 4 merde c'est pas ça que je voulais faire voilà ah bah c'est le fk qui a l'initiative sur l'enni maintenant c'est nouveau ah mais c'est parce que l'initi n'est pas full vie c'est pour ça donc là c'est quoi personne ne doit jamais recevoir de soins pendant leur tour de jeu ça va en fait je peux soigner tout le monde mais je ne peux pas me soigner donc qui a perdu de la vie avant avec juste le panda il est là on est schnapps en ta gueule et schnapps dans leur gueule voilà le panda le damage dealer l'élément central de la team j'ai envie de dire donc là ça va aller beaucoup plus vite à ce combat si voilà il fait qu'il devrait pouvoir terminer sauf s'il a fait son vieux renvoi de sort non il n'a pas fait donc voilà encore ah j'ai eu de la peau de l'art annonce pour ça donc j'ai eu un ce cas chair d'oiseaux encore et là on a eu 6000 xp par contre on va changer de map parce qu'il ya des bottes là c'est pas mal mon dieu c'est quoi cette disposition alors le yopi va là le fait qu'il va là le panda il est bien là non il va aller là le yopi ici comme c'est il en boost au moins à 3 et le ouais c'est pas trop mal comme ça attendez ouais c'est bon je réfléchissais pour avoir les boosts sur un maximum de personnes en fait comme là c'est un peu impossible donc là par exemple on doit tout finir dans des glyphes ça ça va être assez tendu pourquoi que non c'est le fait que le fait qu'un peut les terminer alors la frayeur le stimu et on va se soigner soi même un petit peu un peu sur le panda parce qu'il a perdu bah non il a perdu par contre là c'est bizarre que le panda est pas un minimum de tacle quoi parce qu'il a quand même pas mal d'agic et il tacle rien du tout mais rien 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 du tout qui a des poisons aussi personne donc on va poser une glyph en fait ça sert à rien ce que je fais parce que les les tofu ils tapent R donc euh c'est pas grave on va les amochés avec le panda euh comment je vais faire comme ça comme ça et comme ça oh putain il a renvoyé le sort j'avais oublié j'avais oublié quand même si c'est que je tape avec le c'est écrit ça va le tuer on va essayer ben ça le tue tant pis tant pis c'est pas grave je pense pas que les tcholls influent sur euh sur le drop des viandes euh kadha est ici voilà on va le rapprocher avec un petit souffle c'est pas grave je pense pas qu'il sera là ah si putain il a de la peau n'empêche hein mais je pense pas qu'en fait mon interdit change de pe qu'on monte de niveau non c'est une portée modifiable donc ça c'est un peu chiant voilà le panda clairement il n'a rien à faire ce qu'il va faire c'est qu'il va reporter ça ça gagne un paiement plus même pas au final ça change rien puisque je finis donc voilà encore un petit combat alors 5 ouais 5 euh 5 euh 5 euh viandes d'oiseaux par contre je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui est passé niveau 20 c'est Kadamoclès ça c'est bien et avec le succès elle est presque 21 donc 21 c'est la concentration c'est euh le moment où Kadha va commencer à faire des dégâts juste hallucinants euh ouais on peut faire celui-là je crois que le but c'est même pas de prendre du temps de se booster c'est vraiment enchaîner les combats et euh non je voudrais que le panda aille là et que le fega aille là voilà tac 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 et tac alors le tchal encore plus facile voilà voilà Lenni qui peut mettre DPA sur 3 personnes et terminer un tofu et alors c'est pendant son tour de jeu donc qui a perdu de la vie Kadha non on va lui rendre voilà le fega où est-il il est là lui il va le terminer avec sa pe de l'infini voilà en table du 50 de super loin ça c'est stylé le panda il vient là le schnapp s'en ta gueule voilà euh le sacri qui va faire l'attirant faudrait que je monte assurance sur le sacri mais enfin déjà faut que j'arrive à monter le le chatis agile après on verra pour d'autres sorts mais c'est vrai que l'attirance ça peut être sympa ben voilà on termine je viens d'entendre des bruits de up alors on en a eu 2 3 on a eu 8 viandes pour tout le monde 3 trucs donc vous voyez c'est vraiment aléatoire et alors si je dis pas de conneries euh les oeufs non les plumes non c'est les ouais les becs de tofu ça coûte pas mal cher pourquoi je ne le sais pas peut-être parce que ouais il y en dans les furibonds les sandales tofu ça coûte super cher aussi on l'avait vu l'autre fois c'est pour créer des les panoplies aventuriers mais peut-être que justement si on en a assez euh on pourrait peut-être tenter de de créer nos propres bottes en achetant les petites bottes du bouffe tout qui coûte rien donc si je fais ça donc il m'en faudrait x5 donc il m'en faut 12 donc il m'en faut 120 becs et 120 plus ça va être temps d'axe quand même ben on va tenter hein pas de soucis alors Kada tu vas là le panda ah bah il est passé niveau 18 il va là Leni tu vas là ah il a bientôt mon revitalisant ça c'est cool le fait qu'il a bientôt immunité et le sacré lui il aura un autre châtiment qui nous est pas fort utile puisqu'on va jouer R dans un premier temps euh 4 ah oui c'est bon il est bien placé tchâle de merde on joue vite alors on va essayer d'augmenter la vitesse on est vite on est vite on tourneilleur allez bouge au stimulant voilà on termine on décale on passe notre tour allez on passe au cas shield allez le combat le plus rapide du monde putain je me tape dessus à chaque fois en plus c'est pas grave capandicap en dit capandit il est là il est là il est là on va alors schnapp c'est la gueule voilà le sacré il est là tu viens là tu fais un détour à soin tu passes ton tour voilà la vitesse moi je vous dis tout réside dans la vitesse la vitesse d'exécution voilà c'est parfait dédicace à mini satélique un sparadrap aller fonce on ne peut rien faire le fait qu'à j'ai peur qu'ils se retapent dessus en quoi et il se retapent dessus c'est pas grave le pendant c'est pas l'avoir le sacré il ne sait pas l'avoir non plus donc c'est l'attaqué d'un tactique il termine pas et voilà fini alors là bien sûr n'était vite on a une viande c'est génial ce que je vais vite faire c'est prendre tout le monde faire un échange avec le yop poser un échange voilà on va déjà regrouper un petit peu tout ce qu'on a ouais le yop passe niveau 21 ça c'est cool on va prendre que ce qui est utile techniquement ouais on va tout regrouper parce qu'en fait il ya presque toutes les plumes depuis où il ya peu qu'un stack qui n'a pas été vendu donc ça c'est bon on va vite monter la concentration directement au niveau voulu voilà on va vite monter c'est à donc elle arrive à 100 en force à envoyer du pâté vous inquiétez pas alors maintenant il faut que je fasse un échange avec les lignes elle est dante plumes voilà et au pire ce qu'on pourra faire pour un peu changer c'est aller taper des bouffe tout mais je pense pas qu'ils donnent de viande ça c'est un peu dommage voilà maintenant avec le fait qu'à les gros et toi plus vite plus vite c'est bizarre que ça met autant de temps avant de mettre validé en fait et le dernier c'est le sacré proposer un échange mais c'est gentil il est où capitaine ici lui il arrive du tout ah bah oui il n'est pas chasseur on va aller le faire on va aller vite chercher chasseur avec le sacré voilà donc alors au final qu'est ce qu'on a niveau viande alors on en a 27 de petits oiseaux 2 de larves et une d'insectes qu'est ce qu'on peut faire avec ça on peut faire avec des poudres temporelles qui sont à un kama unité à un petit truc et ça est ce que ça se voit non on inquiète peut-être que ça se voit donc quoi en fait faudrait qu'on fasse chasseur et boucher sur un perso donc à mon avis ce sera sur le yop on va monter le chasseur du yop en premier puisque comme ça il aura vraiment beaucoup plus de potes que les autres ce que je vais vite faire c'est une mini ellipse le temps que je fasse oh non je vais aller avec vous le temps que j'allais dire de faire de prendre chasseur parce que là on va avoir encore plus de viande et là ça a commencé à devenir rentable c'est vidéo office qui m'avait donné cette idée de faire dans l'intime de prendre chasseur sur tout le monde comme ça on pouvait vraiment farmer une seule zone et alors on allait avoir beaucoup de viande et ça se montait très très vite apparemment et comme ça ça peut être pas mal rentable il y avait une technique comme ça il fallait rentrer dans le donjon tofu et il y a une map où il y avait je sais pas si elle est toujours c'est pour ça que je dis qu'avant il y avait ça mais il y avait une map où il y avait je sais pas moi 100-150 tofu qui arrêtaient pas de spawner sur la map et il suffisait de prendre un cra je sais pas mon niveau 70-80 et alors on mettait boucher sur 7 mules niveau 1 tout simplement on mettait enfin ils avaient qu'à rentrer et alors le cra one shot et les pius et alors ça faisait un nombre de viande par combat juste monstrueux même tout fallait faire en sorte que ben qu'ils arrivent à avoir le métier chasseur est arrivé jusque là quoi il m'en fallait abonner plein de comptes et tout ça mais c'est vrai que chasseur ça peut être vraiment bien sur les personnes si je me rappelle bien c'est une question de temps elle s'étape moins fort quand on n'est pas boosté voilà à prendre le métier chasseur voilà faut qu'on prenne le couteau alors oui en plus c'est pour avoir la hache qui est ici elle n'empêche au niveau 1 avoir un truc comme ça ça peut être trop style conditionnement 69 franchement le niveau en plus c'est 4 pa ouais c'est pour être sympa le niveau 10 c'est assez enfin c'est une vraie pas trop compliqué à atteindre en tout cas si on se donne je sais pas moi allez une petite demi-heure par jour où on fait des pièces des tofu comme ça où on drop des viandes ça peut être sympa par contre ici on m'a dit qu'il y avait une quête un ours de la bouffe tonnerie qui ramenait pas mal de kamas on voit un expert en créateur ah ouais non faut courir dans tous les sens c'est bon c'est méga pk je crois que c'était 2000 kamas par personne bon c'est pas très très rentable très worth it comme on dirait sur youtube sur lol allez c'est bien on n'aura pas pris trop longtemps c'est dommage qu'on peut pas dropper des viandes sur les pioues ce sera un peu abusé par contre ce qu'on va aller faire c'est on va redescendre le sacré et on va vite aller essayer avec le avec le yop ben de mettre en vente quelques quelques viandes préparées pour voir ce que ça donne enfin pour voir si ça part en tout cas ou bien si les viandes on va les garder pour nous dans un premier temps parce que si ça part ben on pourrait vraiment farmer ça puisque l'xp bon ça vaut pas des pioues mais elle est pas si dégueu que ça il est pas si dégueu que ça au final le drop est vraiment pas mal je trouve pour une zone non abonnés bien sûr oh là il y a plein de tofu et là il y a plein de larves non on va remonter tout le monde on va faire le gros groupe s'il a pas déjà été lancé à l'aigre on vit voilà 5000 xp en groupe en xp x1 franchement c'est pas dégueu c'est même pas dégueu du tout quand on réfléchit on le fait qu'il va aller devant cette fois ci c'est pas de soucis j'ai eu des mp alors oh oh juste une erreur puisque j'en suis c'est vraiment cool pour voir c'est ce que je peux faire voilà mais avant de penser à abonner les persos déjà il faut avoir de quoi les abonner et puis s'ils sont pas stuff enfin si ils sont abonnés et qu'ils ont aucun stuff je vois pas trop l'intérêt pour ça que je prépare au moins des panneaux aventuriers sur tout le monde histoire d'avoir une base et après on essaiera de se faire des camas histoire d'être abonné mais ça va être long je vous préviens mais bon j'ai dit que je le ferais parce que abonner un perso enfin qui à la base à aucun camas ni rien c'est possible je l'ai déjà fait dans la série avec comment il s'appelait lui mon petit ah merde attendez le tchal 14,14,14,14,14 et 12 ouais non on va pas faire de conneries on va se décaler le 12 il est où il est là-bas on va faire notre tour de boost comme on avait fait l'autre fois tant pis voilà tu viens là au-dessus donc vivement qu'on écartre cham euh ou cham non c'est chamrac je crois pour le balancer ouais c'est chamrac parce que pour le moment ça sert un peu à rien d'autre je veux voir si ça bouge toute la tour non il veut pas le bouger excellent donc maintenant on peut tuer le petit il est où il est ici on va tester concentration boum ah ouais d'accord ouais ça change là franchement lui up niveau niveau dps là il va commencer à faire mal donc c'est bizarre que ce soit le fécu qui prennent les dégâts alors qu'il est là au-dessus voilà on va décaler le panneau il fait un schnapp dans ta gueule le sacré va passer qu'il a passé on va attendre qu'il revienne le tofu c'est le fécu qui va finir et voilà alors qu'est-ce que ça ah ouais quand même ah ouais là ça change alors 6, 10, 15 viandes en un combat oh putain en plus on est exp presque du 10 000 ah ouais ça c'est un putain de truc au site celui-là on peut le faire euh kaza ici sparadra ici le sacré ici et le panda ici il manque qui le fécu bon bah encore plus simple tchal on va refaire comme avant on se booste au premier tour et puis après on envoie le DPS qui avait perdu de la vie on va lui rentre avec notre inie qui soigne comme un bourrin en ligne on a dit qu'on montait quoi ouais on allait monter moi soignant faut que je le monte j'ai pas encore pensé à le faire kashid il est où il va mettre au moins 3 boucliers même s'il serve à rien c'est pour le principe que je m'habitue à la à comment dire à comment fonctionne la team lui normalement il peut lui mettre 2 schnapps il va terminer voilà le tchal est bon le tank je crois que j'aurais pu en taper 2 en fait j'ai un peu fait le con c'est pas grave voilà je vais pas taper avec l'ennie sinon je vais encore me le reprendre dans la gueule avec le fake qu'il y a non plus on va taper encore avec le panda avec son schnapps ce qui fait super mal presque one shot et je peux pas finir avec le fake avec le sakri non je peux pas on va être obligé de finir avec Kada et voilà alors là seulement 3 villandres normal il y avait moins de tofu là il y en a encore 3 on va placer bien les persos au fur et à mesure on va mettre les persos qui n'ont pas de PO devant le fake et les nids juste aérien voilà alors ce qu'on doit one shot toutes les personnes qu'on commence pas de soucis on va booster le panda comme il faut et il va one shot et tous les autres on devrait sauver la termine sans soucis donc lui il va s'attaquer au tofu qui va tuer voilà 2 cc d'affilée c'est pas magnifique ça le panda lui il va s'attaquer ici comme ça il la tue voilà ça c'est bon le sacri qui est tout il est là il va faire 2 10 sauts comme ça il tue les 2 tofu voilà et Kada je crois si je fais bon pression il y a peut-être moyen je finisse non bon concentration yes voilà 2 tours le sacri passe niveau 20 et là on a dropé pas mal donc 1 3 4 5 6 7 8 8 viandes d'oiseaux et 2 3 3 viandes d'insectes donc il ne nous sert pas à grand chose pour le moment parce que on n'est pas enfin je crois que c'est au niveau 10 on peut faire des trucs avec avec les trucs d'insectes voilà le sacri qui passe 21 20 pardon donc bientôt il aura chat et agile niveau 5 et quand est-ce que j'aurai sacrifice sacrifice qui est niveau 31 ça aussi ça va être le sort à utiliser qui va être vraiment cool sur le sacri parce que tout le monde sera sous bouclier et en plus sous sacrifice donc au final tout le monde va être limite invincible on va prendre là dans ce cas là et les nils j'ai vu un mp il est où oui on sait tous les mâles qui doivent terminer heureusement on en a 3 non ouais 3 dans la team donc ça c'est pas un souci les nids tu viens ici non j'ai pas la paix c'est pas grave c'est le fait qu'il y a qui va se faire plaisir on va faire comme ceci on va mettre une glyphe de la mort avec tout le monde dedans et voilà et le sacri il est où il peut pas bouger ah non c'est le panda on va un peu pousser le sacri voilà et alors le sacri on va venir là faire un peu de dégâts un peu pas trop et alors on va on va faire comme ça on va pas le tuer non voilà et on le pousse au milieu et tu meurs voilà donc 4 viandes encore bon je crois qu'on en a droppé pas mal là donc on va encore une fois refaire l'échange comme ça on va se rendre compte on va aller voir parce que bon ça fait 35 minutes que l'épisode a commencé mais c'est à qui est-ce que je fais les échanges au panda mais non pas au panda je veux pas au panda non on va prendre le panda qui fait avec le yop il est où là là le yop accepte le panda donne tout ce qu'il a bon les kamas limite on va leur laisser un petit peu maintenant avec les nids voilà il n'en a eu que 6 maintenant avec le fake coeur tu as n'empêche faire les échanges et tout ça c'est un peu le bordel quand même il faut l'avouer et avec le sacré qui lui vient d'être ah il est midi il est déjà midi voilà et voilà donc on en a 58 et 6 de drink et 2 de larves c'est bizarre qu'on ne retrouve pas de larves voilà à midi les anniversaires donc on pourrait le faire on peut les utiliser donc on va regarder avec chasseur donc à mon avis on peut passer déjà niveau 5 6 avec les viandes qu'on a là donc on va aller avec le yop dans un premier temps à la à l'épicerie elle est où c'est où l'épicerie celle là donc on va aller à l'épicerie puis après on ira chercher boucher et on fera boucher chasse-œuf on fera les deux les deux métiers un à la suite de l'autre et comme dernier métier je sais pas ce qu'on pourrait mettre sur le yop mais c'est vrai que déjà chasse-œuf boucher ça va normalement ça devrait monter vite si on choisit des bon endroits où xp ça devrait monter assez vite mais c'est vrai que là pour le moment les tofus c'est pas mal rentable parce que regardez l'xp oui les piou voilà les drops sont mieux mais nous au final si on peut monter un métier et monter les persos en même temps c'est pas mal enfin moi je le vois dans cette optique là après si vous avez d'autres conseils qui pourraient peut-être être plus rentables n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires comme ça je pourrais je pourrais l'essayer parce que c'est pour ça que j'attends un petit peu de temps en chaque épisode c'est de de voir vos retours parce que parfois on me donne des idées je vais essayer et puis peut-être ça fonctionne des poudres temporels donc attendez que je regarde on donne 2 donc 58 fois 2 ça fait 116 voilà et alors là on peut pas encore ouais c'est niveau 10 en fait parce qu'il faut 2 lignes enfin 3 cases pour les faire alors après les chairs de l'arbre il en faut une donc je reprends 2 et alors une fois que j'ai ça il faut quoi des huiles à frire donc il m'en faudra 58 on fait d'autres petits emplettes hein mais alors il m'en faudra combien il me faudra des trucs de grosselle mesure de sel voilà normalement on a tout ce qu'il faut alors on a quand même déjà 24 bec de tofu presque 100 graines de sésame 46 oeufs de tofu patte d'arrague des ailes de mosquitos des poudres de perlimpinpinpin on a presque 100 ça peut être pas mal bon on va aller à l'atelier boucher chasseur ouais non ça c'est l'hôtel de vente mais faut qu'on prenne le métier et je crois que c'est à l'atelier directement je me suis dit c'est un pnj non il est super stylé son fait son nique alors parler de boucher apprendre le métier de boucher voilà on achète la chasseur de boucher voilà donc on va mettre ça dans les trucs rapides on va le mettre là voilà donc alors préparer donc c'est ici on va commencer par celle de larves comme ça c'est fait tac et tac ensuite on va faire celle de viande les 58 donc là normalement on devrait me passer ouais au moins niveau 5 je pense parce qu'il me semble que pour passer niveau je dirais plus niveau 7 en fait parce que pour passer niveau 10 il faut faire une centaine de trucs si je me rappelle bien regardez ça monte assez vite à 10 xp la viande on va passer niveau 4 ouais on va être 5,6 7 ça va être chaud mais 7 je crois que c'est 70 à peu près attendez je vais regarder pendant que ça se fait de fusil xp métier alors les métiers donc on en avait 58 donc on devrait arriver niveau 6 ouais et pour passer niveau 10 il en faut 1543 donc 150 viande à peu près voilà ça c'est fait on déploie le succès comme ça on va mettre notre hacheur de boucher et on va préparer tout ça on va faire les larves de croque sel 1 300 km unité ils sont sérieux après l'année guetze et il évole 51 km unité bon c'est pas grave ça on aura notre métier de boucher qui sera égal au métier de chasseur après on va aller voir l'HDV si on peut pas mettre en vente tout ça pour passer niveau 10 c'est ah non c'est 1900 ouais non c'est 200 viande en fait qu'il faut je sais bien que c'était 100 ou 200 mais j'étais plus trop sûr ou au pire on les garde pour les bouffer mais bon comme on a on a assez safe dans la team je dirais pour le moment il n'y a pas trop besoin donc on avait dit 120 plumes de pio et 120 becs de tofu je vais regarder combien ça voilà combien on avait dit que ça nous coûterait les bottes bon aventurier voilà alors les bottes c'est à peu près 4000 km unité ouais c'est pas très on a encore eu un succès métier on va remettre notre couteau de chasseur on va aller voir à l'HDV là au-dessus pour voir ce qui se passe parce qu'il peut être sympa alors la chair d'insectes ils font ça quand même pas mal 25000 les cents ouais on avait 58 on aurait pu se faire 12500 kamas la chair d'insectes pour le moment je ne sais pas trop les utiliser chair de larves 25000 aussi ça peut être pas mal rentable en fait si on a 8 persos qui sont chasseurs on fait les pio et vous pouvez voir j'ai fait un combat j'en ai eu 15 d'un coup donc ça peut être franchement abusé avec seulement 5 persos ça peut franchement être pas mal je pense et alors viande comestive donc ça c'est quand elles sont préparées donc l'arbre de croque ah ouais non c'est un type qui s'est amusé 5 ans qui est ouais au final c'est plus rentable de vendre les viandes mais comme ça au moins ça monte notre métier quoi c'est vrai que c'est à voir ouais par contre comme je vous avais dit qu'on ferait à mon avis un épisode complet de la main je vais aller vous montrer maintenant donc on y est puisqu'on a fait un peu ça tous les trucs que j'ai déjà imaginé qu'on pourrait faire déjà dans un premier temps on va aller à l'âge des ressources pour voir si on peut pas mettre déjà en vente quelques trucs ce que j'ai mis en ventre les autres chaffeurs les cases de chaffeur enfin les trucs qu'on avait le truc qu'on avait voilà ici je les ai mis juste avant de commencer ça par contre je ne comprends pas pourquoi ils étaient estimés à 16000 kama unité donc je l'ai mis puisque bon estomacif de guerre bouffe tout je vois pas ce qu'il y a de dur à dropper là-dedans puisqu'il y a 1% de chance ah quand même je pensais que ce serait plus que ça les petits chefs 1% aussi ouais non ouais bah c'est que j'ai de la chance il faudrait qu'on puisse dropper en fait quoi fait qu'elle bouffe tout ouais je crois qu'on ira faire un peu de bouffe tout après parce que si on drogue des idées mouffe tout ça peut être pas mal de l'air vent alors les pots de large on n'a pas assez pour les mettre en vente voilà des becs de tofu mais c'est pas si cher que ça en fait tofu non bec de tofu donc ça nous coûterait 10000 pour avoir 920 et alors les plumes si on les achète par 10 nous en faudrait on va voir combien il y en a 500 c'est toujours moins cher comme ça voilà je crois qu'on peut avoir toutes nos bottes il nous en manque encore 30 on ne bouge pas les prix voilà nickel les becs on peut les acheter comme ça donc on a nos 120 là donc il en faudrait un cordon on peut le mettre sur le yop on va regarder comme ça donc ça peut servir à faire ça qui est celle-là peut faire ça et alors il faut ça aussi mais ça les petites bottes de bouffetons ça coûte rien il nous en faut 12 donc cuir de bouffetons blanc j'en ai même pas laine de bouffetons blanc j'en ai pas c'est pas grave il y en a besoin que de 12 donc ça doit pas coûter très cher tu vas arrêter quand même pas tu vas arrêter quand même pas il y en a besoin alors bouffeton blanc voilà ça ça coûte rien voilà on va prendre comme ça 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 coûte un peu plus cher ça voilà on a de quoi faire nos 5 bottes de bouffetous de l'aventurier pardon on va aller chercher ça ah oui non attendez là puisqu'on les a on les fera on les fera en dernier ça on montera nos métiers on va monter les cordonniers en même temps tu les arrêtes quel niveau bah 200 alors ici donc la technique qui fonctionne toujours alors les tubes long et forme attendez faut juste que je regarde regardez par exemple les bocales 100 kamas unités et si on vient là matériel d'alchimiste bocal oui 100 kamas unités voilà donc il y a combien de places dans l'HDV il y en a 21 donc on va prendre 10 comme ça 1000 kamas et on va les mettre à l'unité à 850 si on en vend 2 c'est déjà rentabilisé donc ça c'est un peu abusé donc après il y a quoi qui pourrait partir aussi les fleuils d'éléments fioles d'éléments 12 000 les 100 les grandes fioles 8500 et les tubes long et forme 2000 kamas alors que ça coûte 1 kamas je pense on va regarder les fioles et éléments si lui il en a les éléments 50 000 on a dit c'est 50 kamas pardon on avait dit que c'était combien pour 100 11 000 voilà on double on va en prendre 100 et on va les vendre en espérant qu'il y a des gens qui ne sachent pas qu'on peut s'en acheter ici voilà bon si on si on vend ça déjà on sera fait quand même 20 30 000 kamas je pense ça c'est déjà bonne chose après il y a les eaux aussi qu'on peut mettre en vente qui sont toujours rentables si les gens les achètent bien sûr donc on va aller à la taverne attendez que je regarde il y a combien de cases il y en a 13 donc je peux en prendre 700 parce que les eaux comme tout le monde le sait coûtent 1 kamas unité mais ils sont à 300 kamas les 100 en hdv je ne pense pas que je vais en prendre 700 on va prendre 600 et on va voir les potes qui nous restent voilà on va les mettre en vente puis même si ça part pas ben voilà ce sera des ressources qu'on aura toujours besoin donc 200 97 voilà donc les graines de sésame on est à 93 donc plus que 7 et on peut en vendre un steak de 100 ça c'est bien alors on va aller à l'hdv enfin à l'atelier des cordonniers et on va aller créer toutes nos petites bottes on va voir si les prix sont toujours abusés parce que si ça a baissé oh putain les bottes c'est cher parce que 10 000 KU j'ai mis combien 4000 KU ah ouais ouais non c'est augmenté violent les ceintures c'était combien oh là là les prix c'est exagéré mais c'est c'est super rentable en fait attendez imposante ceinture forte on n'a pas en vente le cuir le cuir de bouffetant blanc ouais s'il en faut x3 ah non x2 pour en faire une x2 donc x10 donc il me faudrait 40 cuivres et 40 cuir de bouffetant blanc euh ouais et donc 80 cuivres et mais attends c'est la même ah non là c'est du fer donc il faudrait les ceintures les ceintures je pourrais les crafter mais on fera ça au prochain épisode je pense parce que j'ai pas assez de camas pour le faire parce qu'il me semble que les cuifs c'est assez cher quoi qu'avec 40 000 on devrait y arriver mais s'il y a moyen de se faire un petit commerce avec ça ça peut être vachement rentable je pense donc on va parler apprendre le métier de cordonnier on va acheter le coupe cuir on va le mettre dans les items ici voilà tu l'équipe bon il faut créer des bottes alors c'est les petites bottes de bouffetout celle là on va vérifier oui c'est celle là on en fait 20 normalement voilà on essaye de se prendre notre place dans le commerce du serveur tout simplement voilà après les trucs tofu machin tofu est-ce que voilà 12 je crois j'ai fait une couille je crois que je n'aurais pas assez c'était pas 12 c'était 15 en fait j'ai complètement oublié qu'on était 5 dans la team maintenant les bottes aventuriers et j'en avais que 4 merde quel con on léger comme puant ah lui il est bien mais pas trop mal non plus on va aller voir si on peut pas racheter quoi en refaire parce que les petites bottes de bouffetout j'ai assez mais j'ai pas pensé que j'aurais enfin je suis parti encore sur une optique de 4 persos dans ma tête et et sandales de fuesque oh putain 3000 camas unités ils sont pas séries limite on peut les mettre en vente ça ça nous fera 40 40 000 camas à peu près c'est pas du petit bouffetout 39 camas unités putain mais c'est abusé les prix quoi et si on achetait dans des jeux il y a des coups il y a un coup de ces machins parce que si on achète ça fois 5 c'est presque aussi bien que si on avait des pas d'aventurier on va regarder les prix plus 1 15 000 camas ils sont pas bien on va les bouger parce que sinon ils vont se déco cadet est ici voilà bon ça ferait 150 avec les limite on peut l'acheter après que ça coûte on peut tester au moins de faire une panneau complète pour voir combien ça peut nous coûter voilà elles sont à 50 camas donc on va remonter sur les les tailleurs parce que si on peut se faire des panneaux pour vraiment moins cher et que c'est que c'est un tout petit peu moins bien que les panneaux aventuriers il n'y a pas photo putain ils vendent ça 5 000 enfin 6 500 le fou de 5 000 aussi ouais mais les gens faut arrêter de déconner au pire on remonte son incarnat mais attendez je vais regarder la quête panne c'est plus cause je crois que ça s'appelle ah non panoplie boone panoplie boone alors on va faire en sorte d'en avoir 5 donc alors le plus un l'anneau qui est en 2 1 il faut lui amener 6 blé et 6 fleurs de lin oh il y avait des coiffus par terre il y avait une de chaque à la limite le yop il peut déjà un peu se stuffer puisqu'il y avait déjà ça voilà maintenant il peut mettre ça en plus dommage de pied je s'en fous en fait vaut mieux invita papa papa ouais je crois que c'est plutôt ce que je vais faire je vais aller mettre en vente tous les trucs aventuriers qu'on a déjà et on va plutôt partir sur une panoplie enfin full panoplie boone ça reviendra moins cher et au moins on peut se la faire pour pas grand chose bon ça va être un peu chiant à faire mais au moins on l'aura alors attendez donc les bottes limite les incrustes attendez c'est combien c'est quoi pour les faire les incrustes ouais en fait c'est les plus chiants à faire donc on va voir si on peut pas en acheter encore 5 pour pas cher voilà on a les 4 la ceinture il faut battre les 4 monstres qu'elle vous demande de tuer ouais ça ça va c'est pas compliqué le chapeau il faut finir le donjon avec Arnam et la mulette il faut lancer une peau de millimuleux de repas avant dernière elle vous demandera alors de lui apporter quelques ressources ouais la ceinture ouais ça ça va les bottes ouais on les a donc la quête la plus chiante à faire c'est bon c'est fait donc là on va les mettre à 9449 voilà 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 et voilà les seuls sont à 39 qu'il y a eu limite si on peut les garder si on veut refaire par après des bottes aventuriers au moins on les aura voilà maintenant ah merde j'ai pas regardé pour les ceintures attendez le ceinture ouais 4 monstres tués c'est un moyen de les avoir pour pas cher on va les acheter si elles sont 150 on prend 4 voilà nickel donc deux bonnes choses de faites on va devoir refaire le donjon avec Arnam mais je crois que tant mieux parce que comme ça on va en profiter pour faire les succès duo avec les persos qu'il n'avait pas encore fait donc faudra qu'on fasse déjà la cape c'est comment vous avez pour but de vintre il s'agit d'un osso modas ouais je crois qu'il faut être niveau 10 en plus pour le tuer mais bon ça il n'y a pas de soucis on va à l'HDV bijoutier comme ça on remet en vente notre anneau qu'on avait eu pour rien l'épisode avant et on regarde si on ne peut pas déjà acheter l'amulette oui je crois alors alors amus aventurier ça ça coûte pas trop cher ça ça va la smesse voilà 100k u nickel s'il y a moyen on prend les 5 ah non je veux pas dépenser autant de kama pour ça quoi c'est quoi pour faire la mulette l'amulette lancer la quête veut posséder une peau de mille ah ouais bah attendez on va voir l'anneau le plus d'un il est où il est là 2000k u ils sont pas bien c'est 6 blés et 6 fleurs de lin ça coûte que dalle de faire ça 5 millions de kama ok un peu péter les gens l'anneau aventurier il était ici on peut le vendre 500k 498 voilà on peut déjà l'équipe donc on a déjà 3 items voilà euh oui donc alors ce qu'on veut faire c'est on va commencer par l'anneau c'est le plus rapide à faire puis après en fait il faudra faire pour avoir le chapeau et puis la cape en dernier donc on va aller voir euh pour acheter les blés et les fleurs de lin il nous en faut 30 puisqu'on doit le faire x5 voir si c'est si cher que ça attendez non les fleurs de lin c'est ici fleurs de lin putain ils sont exagérés c'est quoi ça pour prendre 100 au pire on les revend par 10 ouais on va faire ça on va les revendre par 10 ah euh je sais pas moi 1500 ah merde je peux pas les mettre on va retirer encore des crânes voilà maintenant il faut ah non c'est 30 qu'il nous en fallait mais c'est rien en fait il faut qu'on fasse encore deux places il y a encore des crânes il y a des gens qui ont bougé les prix ils sont pas serrés et ce machin là qui à mon avis partira jamais voilà on a les 30 maintenant il faut 30 blé ça le blé ça ne coûte absolument rien voilà voilà donc ça ne nous a pas coûté grand chose au final et on peut les revendre à 1500 kama unité donc ils sont à plus non 2000 kama unité pardon un peu pété les gens euh on va move tout le monde euh attendez on va mettre un statut fait qu'à voilà on va remonter bah limite non on va aller mettre le yop où il faut euh en 2 1 c'est pas loin enfin si c'est quand même loin mais c'est pas grave en plus je trouve la panoplie Boone elle est assez stylée ça ils auront à peu près tous les mêmes couleurs 2 1 donc là et puis il faut monter de 2 cases voilà c'est là donc maintenant on va move tout le monde je suis obligé de bouger le fait qu'il y a mais il bouge c'est cette quête là normalement il y a pour un pio pio il y a pour un pio par pio voilà ah bah on passe niveau 22 nickel et c'est expé bien ce truc là donc lui il a eu l'anneau normalement voilà donc il a déjà 4 items le yop et en plus il a pris un niveau c'est parfait euh voilà on va bouger tout le monde ça on peut le fermer ça on peut le fermer tac 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 la statue la plus proche c'est bien fait j'ai pas dit de connerie non reste là tac 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 voilà 1h06 déjà voilà tout le monde monte les tecs mettre rejoindre et rejoindre voilà or ils sont trop stylé comme ça dans d'un 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 bon on va avec le yop faire l'échange à tout le monde alors une comme ça une comme ça une comme ça alors il faut qu'ils sont comme ça et six comme ça on va dire le pio 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 on lui parle voilà il passe niveau 19 c'est super rentable en fait de faire ses quêtes là vous allez voir c'est peut arborer son nouveau stuff qui aura plus qu'en fait deux amulettes à faire et chapeau et coiffe pour tout maintenant on va le faire avec cash alors tu lui donnes ce qu'il faut une amulette une ceinture une boîte les ciblés et les six fleurs de lin voilà cacher d'ici ouais non si je prends pas le bon perso ça va pas le faire pourquoi il veut pas me attendez je l'ai déjà fait avec le fk non pourquoi il veut pas tant pis on va essayer avec un autre perso qui apprendit un échange mais le lien vers les pages perso de thénat de tes personnages superprat suivent ton avancée quasiment à pas con je vais le faire franchement ce pain pain pas bête du tout ah non il veut pas non plus c'est quoi ce bordel ah je crois que c'est le problème de autant de quêtes par contre par jour un truc du genre je suis plutôt comment ça va attendez et alors le dernier ce sera le sacré c'est pas grave s'il faut le faire en plusieurs fois moi je m'en fous ce n'est point un problème on va aller faire les autres déjà en attendant est-ce que le sacré peut le faire lui ah non il peut pas what the fk alors quête anneau bon balançable non plus attendez attendez j'essaye de trouver pourquoi ça ne fonctionne pas bon bon et qui est de la panoplie boule attendez on va regarder sur un autre site alors un ramener pourquoi il dit 10 blés non c'est 6 il faut avoir un certain nombre de quêtes il vous diffiera alors accepté et quand vous aurez gagné il vous remettra la cape hop attendez je vais essayer de vérifier ça quand même parce que ça me paraît bizarre payez non ici 10 plus quête d'Incarnam 29 là ça va être mis à la quête piou et qui près des joueurs qui ont le métier non mais putain c'est quoi ce bordel c'est qu'il veut même pas la lancer la quête il me dit juste piou alors qu'il a le match en dessus de lui je vais essayer de faire une décoration pour voir si ça se trouve c'est une connerie comme ça c'est bizarre que je puisse le feu que j'ai pu le faire avec deux perso et pas avec les autres maintenant il veut pas ce record voilà c'est bon alors il dit allez voir ce truc nana il a eu du vent de vos exploits et vous propose un défi légèrement plus délicat en a d'accord faut faire une grosse quête avant de pouvoir le faire au service des curieux il ya trois qui est à fait à faire pardon mais pourquoi il veut pas pourquoi il veut pas c'est une énigme en tout cas s'il ya des gens qui savent pourquoi enfin qui ont regardé la vidéo jusqu'ici ben s'il ya moyen de m'aider ce serait cool on va aller faire à prendre le machin en 5 1 c'est par là parce que pour avoir la cape il faut enfin il ya trois qui est dans la suite de l'autre à faire on bouge tout le monde voilà et voilà merde j'ai oublié lui ah des bottes de l'aventurie qui viennent de partir et mon anneau aussi ça c'est bon alors oh putain non c'est où il y en a un deux trois quatre cinq six sept quête mais ils sont pas bien non oui quête en fait faut les faire tout quoi ouais mais non je veux pas les faire tout alors en 6,5 au défi de déliminer le mine on va déjà faire le chapeau et l'amulette à la place donc c'est en 6,5 donc c'est à gauche en bas à la mulette c'est en on n'a besoin que de tout et au pire si la cape il faut l'acheter mais tant pis on casse crée un peu mon monde aura tout notre panneau hop merde 6,5 c'est à droite non c'est pas en 6,5 attendez lui me dit quoi l'amulette ah non c'est en 2,6 merde ouais non c'est vrai c'est dans la forêt faut aller parler à une femme puis après nous on va il faut lancer le machin puis une fois qu'on est devant le donjon il y a un truc à activer il faut parler à master donge il s'agit de finir la quête il y a une clé de donjon qu'on peut dropper sur la mousse d'un cardin en faisant une petite quête ouais et alors apparemment lui il nous lance une quête et quand la quête enfin qu'on bat le mini mulou et ben la quête est débloquée 2,6 à Antabroc il n'y a pas de Antabroc ils sont précis quoi sur ce site sur les quêtes c'est génial je vais la trouver ça s'appelle comment la quête Antabroc c'est en 4,7 oui non c'est pas vraiment où elle me l'avait dit c'est par là bah c'est ici oui 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 parler demander comment elle sait que vous allez mais comment je fais pour dropper ce machin faudrait que la quête se lance non voilà vous venez de terrasser mais non c'est pas ça galas mais voilà la quête se débloque avec un truc au poil la marchande au fleur infaillible sentira l'odeur du mini mulou vous venez de terrasser lors de la dernière quête vous débloquez ainsi la quête marché équitable qui est indispensable mais ouais mais je l'ai pas eu moi c'est bizarre c'est bizarre non c'est bestiaire qu'on a regardé donc le mini mini mulou non on peut même pas le dropper le truc what the fuck peau de mini mulou ou queue de mini mulou putain je comprends pas on va aller devant ce putain de donjon voilà on va tp tout le monde après parce que ça va m'énerver je le sens bien on va aller devant aller plus vite on va voir si le machin veut bien lancer la quête au pire on ira tout acheter parce que on a des richards et on s'en fout au final vous allez voir ça va nous coûter plus cher qu'une panneur avant tirée cette bête panneur ça ça coûte cher on me l'a pris ça 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 coûte cher on me l'a pris des amis de l'ouvre tout des clinkernam ouais un peu fou le mec un an au aventurier 10 000 kamas mais bien sûr mais les gens sont fous ma parole alors on va se taper sur le fait qu'à rejoindre rejoindre il manque que ça crie non lui le fait qu'à rejoindre voilà il n'y a pas de place d'hypony près de cette personne ah ouais non faut que je bouge voilà donc normalement si tout le monde rentre là dedans si on parle à master machin ou c'est à l'intérieur je sais plus c'est quoi ce bordel je comprends rien quête quête est bloquée truc ah c'est après l'avoir fait d'accord ah on doit faire c'est l'heure du test final structurerna vous recommande à master oh putain il y a d'autres qui est encore à faire mais laisse tomber quoi ouais non c'est bon laisse tomber on va s'arrêter la peau aujourd'hui j'ai pas envie de me retaper tout ce donjon à la con on fera ça demain donc je vais essayer de réfléchir je vais regarder un petit peu s'il y a des trucs qui se vendent demain si des trucs se sont vendus ben on achètera le reste de la ponneau tant pis et au pire ben on ira retester cette quête pourquoi elle fonctionne pas enfin soit je vous dis au revoir les amis une petite 1h25 ou presque 1h30 c'est pas mal comme épisode je vous dis à très bientôt sur la chaîne normalement à demain merci de suivre mes vidéos à tantôt ciao ciao ciao